Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vous aurez besoin de ça et de ça. Donc, un coussin et des linges ou des serviettes, ce que vous avez au pire des sopalins. Mais pour l'environnement, c'est quand même mieux de prendre ça parce que c'est réutilisable. Allez, faites-moi confiance, ça va être super ! Allez, c'est parti ! Pour commencer notre séance, on va faire un petit échauffement parce qu'avec le premier exercice, ça va attaquer fort. Petit échauffement, on va venir ouvrir le genou pour libérer un peu les hanches, échauffer autour des adducteurs et les adducteurs. Donc, une jambe après l'autre, je monte mon genou, j'ouvre sur le côté, je tiens mes hanches, je ne tourne pas avec ma jambe. Je fais bien une ouverture, je fais tourner la tête de mon fémur dans ma hanche. À gauche, à droite, on rentre le ventre. Juste pour bouger, encore. Très bien, même chose, de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Là, on échauffe un petit peu les adducteurs, le muscle à l'intérieur des cuisses qu'on va travailler. Vous avez également pour les autres vidéos, une vidéo d'échauffement si vous le souhaitez. Ici, on va le faire ensemble. Avec votre jambe, vous allez laisser ouvrir la jambe sur le côté et balancer devant. Tout simplement, je rentre le ventre. Si vous avez besoin de vous appuyer quelque part, vous pouvez. Faites-moi juste balancer cette jambe vers l'extérieur, puis croiser devant. Encore deux. Encore un. OK. Même chose de l'autre côté. Ouvrez, ferme. On rentre le ventre. On ouvre, on ferme. On laisse balancer la jambe devant l'autre. Pas facile sans s'appuyer quelque part. Ça vous fait travailler l'équilibre. Encore deux. Encore un. OK. D'avant en arrière, tout simplement, pareil, on balance le pied. On laisse faire, juste pour activer un petit peu les muscles autour des hanches, les articulations. OK. De l'autre côté. Voilà. Déserrouillez tout ça. Rentrez le ventre. Équilibrez-vous avec vos bras. Très bien. Vraiment échauffement express. Dernier petit pour l'échauffement. Genoux vers l'extérieur. Là, on pousse bien les genoux et on resserre. Squat, sumo, sumo, squat. Si vous avez fait les autres vidéos, affinez vos cuisses ou affinez l'intérieur des cuisses. Vous les aurez déjà vues. On est en poids de corps. On en fait quelques-uns pour activer fessiers, cuisses, adducteurs et pouvoir démarrer notre premier exercice. OK. Très bien. Pour notre premier exercice, on aura besoin d'un linge. On va travailler des fentes latérales. L'idée est de mettre votre pied sur le linge pour que ça puisse glisser. Il faut donc que vous soyez sur un sol qui glisse. On démarre. Pied largeur de bassin. Une fente latérale, c'est je viens pousser mes fesses en arrière. La jambe à l'intérieur est tendue. Le genou reste au-dessus de la chenille. Je dois ramener mon pied en faisant glisser mon pied au sol. Je glisse vers l'extérieur et je glisse vers l'intérieur. On sent bien qu'ici, on résiste avec l'adducteur. On ramène l'autre jambe. C'est difficile de gérer l'amplitude. Si c'est trop difficile, vous faites des plus petites fentes. Si vous êtes OK, grande amplitude. C'est parti. On en fait 15. Donc bien, ici, poussez les fesses en arrière. Première, je pousse les fesses en arrière et je ramène. Un, deux, gardez bien les pieds parallèles. Poussez les fesses en arrière, le genou qui ne dépasse pas la cheville. Trois, quatre, je rentre le ventre, je contracte mes abdos. Cinq, je vais trop plier. Je vais me déplier un petit peu parce que sinon, j'ai mon pied qui accroche au sol. C'est mieux. Six, les fesses en arrière. Sept, on gère l'amplitude. La jambe à l'intérieur est tendue. Huit, neuf, bien redresser. Dix, mes épaules sont parallèles à mes pieds. Je reste sur le même axe. Onze, je décolle un peu mon talon pour amener. Douze, hop là, bien gainé. Treize, quatorze, on revient très largeur de bassin et quinze. Ça commence fort. Deuxième jambe. Quinze de l'autre côté. On pousse les fesses en arrière. Sept jambes étendues et je ramène. Le genou au-dessus de la cheville. Et je ramène. Deux, trois, quatre. Essayez de garder bien la jambe à l'intérieur tendue. Cinq, sentez dans l'adducteur à l'intérieur de la cuisse. Six, j'étire et je contracte. Sept. Huit. Neuf. Dix. Cinq derniers. Onze. Douze. On respire, on souffle. Treize. Quatorze. Et quinze. Très bien. On récupère. C'est parti pour la deuxième série. Ne pliez pas trop petit votre linge pour avoir bien le pied en entier dessus pour que ça glisse. Fier et redressé, on rentre le ventre, on pousse le pied vers l'extérieur, les fesses en arrière. On avait dix-quinze ? On avait dix-quinze. Deux. Voilà, ça commence à chauffer un peu. C'est un peu plus facile. Il faut être bien gainé. Un gros travail sur les abdos aussi ici. Cinq. La jambe est bien tendue. Huit. Bon, je vous avoue que des fois, ça bouge un peu. Pour remettre son pied, c'est pas grave, on continue. Neuf. Rien ne nous arrête. Dix. Onze. Douze. Gérez votre emplitude si c'est trop difficile. Treize. Les fesses bien en arrière. Quatorze. Et quinze. Deuxième jambe. Toujours la deuxième série. Les fesses bien en arrière, le dos droit. Attention, ne pas vous tourner sur le côté. Et du coup, de ramener avec l'arrière de la jambe, mais bien avec l'intérieur. Mettez vos mains où vous souhaitez. Si vous voulez que ça vous aide à ramener. Je rentre le ventre. Cinq. Six. Je ne sais pas vous, moi je suis un peu plus à l'aise de ce côté. Sept. Huit. On respire, on souffle. Neuf. Vraiment l'idée c'est ça, c'est de ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Onze. Douze. Les deux pieds sont parallèles. Treize dans la mesure du possible. Quatorze. Et quinze. Dernière série. Je vous le redis, n'hésitez pas au début à faire une toute petite flexion. Et à ramener. Et à voir la jambe bien tendue. Allez, dernière de chaque côté en quinze. Là j'ai une grande amplitude, je ramène. Je peux aussi ouvrir un peu, il faut juste pousser les fesses en arrière, fléchir un peu le genou. Et ramener. L'important c'est d'avoir la jambe bien tendue et de ramener en forçant sur ce pied qui est au sol. Vous allez me dire les deux pieds sont au sol, sur ce pied qui est au milieu. On en a fait six. On en a la moitié. Huit. Neuf. Gardez bien la jambe au milieu tendue. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Dernière. Et quinze. Ça va être bien dur. Ok. Dernière jambe. Dernière série. Abdos contractés. Et un. C'est bien, ça finit par celle où je suis le plus à l'aise. Tant mieux. Trois. D'ailleurs, il vaut mieux commencer toujours par celle où c'est le plus difficile. Parce qu'on essaye d'avoir le maximum d'énergie là où on a moins de force. Comme ça on peut finir avec quelque chose où on a plus de force, où on a moins besoin d'énergie. Donc commencez par votre jambe la plus faible et finissez par votre jambe la plus forte. Encore cinq. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Encore un. Ok. Très bien. Voilà pour notre premier exercice. Pour notre deuxième exercice, on passera au sol. Vous pourrez poser votre linge. Et on aura cette fois-ci besoin de notre coussin. Donc, allongé sur le dos. Vous allez mettre votre coussin entre vos genoux. On va faire trois séries de trente. Et je vais vous demander de venir écraser votre coussin dans vos genoux. A chaque fois, on maintiendra la contraction deux secondes. Et on relâche. Inspirez. Si vous voulez prendre des coussins plus épais ou plus gros, pour avoir plus de résistance. Après, ça n'a pas d'importance. C'est la force que vous allez vraiment mettre en le serrant qui est importante. J'inspire, je rentre le ventre, je contracte mes abdos, je serre mes deux genoux. Un, deux, et je relâche. Un, deux, et ça va être rapide. Un, deux, c'est vraiment je relâche à peine. Un, deux, serrez le plus fort possible. Relâchez à peine une seconde. Un, deux. Un, deux. Neuf. Dix. Allez, vraiment, essayez de serrer vos genoux. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Moitié. Seize. Vous devez sentir à l'intérieur des cuisses. Dix-sept. Dix-huit. Vos pieds sont largeurs de bassin. Dix-neuf. Vingt. Vingt-et-un. Vingt-deux. Vingt-trois. Vingt-quatre. Vingt-cinq. Vingt-six. Vingt-sept. Vingt-huit. Vingt-neuf. Et trente. Ok, vous devez déjà bien sentir à l'intérieur des cuisses. À vous vraiment de serrer le plus fort possible. Quand vous serrez votre coussin, contractez votre périnée comme si vous retenez de faire pipi. Et contractez également vos fessiers. Vous essayez vraiment de contracter toute la partie inférieure de votre corps. On me demande parfois des exercices de rééducation du périnée. Et en voilà un par exemple. On remet son coussin correctement. Mon pauvre happy, happy life. On va se faire écraser. Mais on reste content et on reste vaillant. Allez, deuxième série. Pieds largeurs de bassin. Les talons assez proches des fesses mais pas trop. Je serre. Un, deux. Je relâche. Un, deux. Je relâche. Un, deux. J'en suis déjà à trois. Un, deux. Quatre. Cinq. Six. Sept. Serrez vraiment le plus fort possible. Un, deux. Treize. À la moitié, on va décoller les fesses. Quinze moitié. Même chose, fesses décollées. Deux. Ça va peut-être aussi vous aider à mieux contracter vos adducteurs, à plus les sentir. Dix derniers. Neuf. Huit. Poussez bien pareil avec les deux genoux. Forcer des deux côtés avec égalité. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. Très bien. On est donc bien dans le thème. Intérieur des cuisses, adducteur. Dernière série. J'en avais annoncé trois. De toute façon, même si je n'en avais pas annoncé trois, c'est trois qu'il faut en faire. Dernière série. Serré de toutes vos forces. On démarre. Fesses décollées. On reste fesses décollées. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Super. C'est ça. Dynamique. Du rythme. Les temps de relâchement durent une seconde. Les temps de contraction, deux secondes. Donc, je relâche moins que je contracte. Onze. Douze. Treize. On voit à peine le mouvement dans les jambes. Par contre, quand on le fait, on le sent bien. Quinze. Treize. On est loupé. Dix-huit. Dix-neuf. Vingt. Vingt-et-un. Allez, vous ne relâchez pas là. On continue. On serre, on serre. Allez, les genoux. Engagez les adducteurs. Ce n'est pas parce que c'est la fin. Cinq derniers. Quatre. Encore. Trois. On y est. Deux. Un. Ok. Très bien. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous reposer et récupérer. On devrait faire une séance comme ça. Buvez un petit coup. Après, on aura besoin… Oui, d'ailleurs, vous pouvez garder votre coussin. Vous allez voir. Je vais vous mettre au fortal. Allonger sur le côté. Et du coup, vous pouvez garder votre coussin. C'est confortable, mais méfiez-vous. Si vous avez soit la tête sur le coussin, moi, je vais me redresser un petit peu. Pour pouvoir communiquer avec vous, c'est plus facile. Vous devez mettre votre corps tout aligné. Ça veut dire que si je trace un trait sur mon tapis, je vais venir allonger tout mon buste dans l'axe de ce tapis. Je vais mettre mon pied légèrement en arrière. Et cette jambe légèrement en avant. Mais tout le reste est aligné. Je vais venir décoller mon pied, mon talon vers le plafond. La jambe est tendue. Si vous avez des petits lestes, vous pouvez par exemple mettre vos lestes et rajouter un petit peu de poids si vous le souhaitez. 30 répétitions. Je monte. Je descends. Mon nombril et mes hanches sont tournées légèrement vers l'avant. C'est parti. 1. C'est vraiment séance focus adducteur. 2. 3. On ne peut pas tricher. 4. Ce qui permet de monter et de descendre la jambe, c'est bien l'adducteur. 6. Ça s'appelle une abduction de la hanche. 7. Faites attention d'avoir votre pied à plat ou le talon vers le haut. Pourquoi ? Parce que si je mets ma pointe, là je suis sur ma cuisse et moins sur l'intérieur de ma cuisse. C'est quand même ce qu'on a décidé de cibler ensemble. On respire. On respire. On souffle. Moitié. Vous pouvez reposer le pied légèrement au sol. Ce n'est pas un problème. 20. 10 derniers. Vous êtes bien allongé sur vos coussins, ceux qui ont gardé vos coussins. La première fois que vous pourrez dire que j'ai fait une séance de sport sur mon coussin. Allongé. 19, non, 29, 30. On y est. L'autre côté. Je reprends ma ligne. J'allonge mon coude sur cette ligne, mon buste sur cette ligne. Donc, soit complètement allongé, soit allongé sur votre coussin. L'important, c'est le bas du corps. On isole vraiment sur le bas du corps. Mon pied légèrement en arrière de la ligne. L'autre légèrement en avant. Je tourne mes hanches légèrement vers l'avant. Talon vers le plafond. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. L'important, c'est vraiment de sentir l'intérieur de la cuisse. 9, 12, 11. 12, 13, 14, 15. Moitié, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, on va jusqu'à 30, vous le savez. N'hésitez pas aussi, si vous avez des petits disques ou un petit poids, vous pouvez le mettre ici, sur le milieu de la cuisse, un peu plus vers le genou. Ça va vous créer une résistance pour travailler avec un peu plus de résistance. On les a fait, les 30, on est bien. On retourne du premier côté. Deuxième série. Je n'ai plus besoin de vous dire, le placement, vous le connaissez. Ok, prête, go. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. C'est pour ça qu'on travaille des deux côtés, séparément. Comme ça, si vous avez un peu des déséquilibres, on va tenter de rééquilibrer. Bien, bien le talon vers le plafond. Moitié, 16, 17, 18, on rentre le ventre, 19, 20, 21. Essayez, soufflez. Ayez la jambe bien tendue, que ça parte bien de la hanche, cette abduction. Si je rentre ma jambe vers l'intérieur de ma hanche. Oui, encore deux, encore une. Ok, 30. Deuxième série, deuxième côté. On a tous nos points forts et nos points faibles. Il y en a pour qui, certains, cet exercice sera vraiment difficile. Pour d'autres, oui, je dirais, moi, ça va, moi, je suis tranquille. Faites toujours attention à votre pied, comme je vous ai expliqué, de ne pas être sur la cuisse, mais bien être sur l'adducteur, l'intérieur de la jambe. Si vous avez du mal à monter le talon, peut-être aussi, c'est que vous êtes trop en arrière. Donc, mettez-vous bien sur le côté. Un tapis confortable. Si vous avez des tapis fins, des fois, ça appuie, ça fait un peu mal. Donc, n'hésitez pas à remettre un linge dessous. Un coussin, ça sera peut-être trop épais. Mais un linge pour faire vos exercices confortablement. 20, 10 derniers. Allez, il y en a plus que 5, 4, 3, 2, 1. OK. Dernière série. On avait 3. On est à la troisième. De toute façon, vous me faites confiance. Allez, dernière série. 30 répétitions de chaque côté et c'est bon pour cet exercice. En haut et en bas. C'est vraiment un des exercices de base des adducteurs. C'est un classique. On isole l'adducteur. On travaille soit en poids de corps, soit avec une résistance. Et on travaille sur des longues séries pour venir affiner et tonifier. 10, 11, 12, 13, 14. Attention de ne pas être trop recroquevillé sur vous-même. Toujours même allongé. Posture fière et redressée. On se grandit sur la colonne. On respire. On est déjà à 20. 21, 22, 23. On va aller chercher ces 7 dernières. Oui, plus que 5, 4. Allez, accrochez-vous. 3, en haut. 2, 1. OK. Dernière. 30 répétitions. Installez-vous bien comme il faut. Prenez le temps de vous positionner correctement. Et c'est parti. Si des fois, je démarre trop vite ou que vous vous êtes mal placé, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Installez-vous, reprenez la vidéo. Adaptez les séances, c'est l'avantage à vous, à votre temps, chez vous. Si vous avez des enfants qui viennent vous interrompre pendant la séance, mettez pause, reprenez. C'est l'avantage. On respire, on souffle. Allez, gardez de l'amplitude. On monte, on descend. Très bien. 20, 10 dernières. On y est. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, 28, 29 et 30. Bravo. Vivez un petit coup. Celui d'après est pas mal aussi. Donc, toujours sur les adducteurs, un petit bonus. Il va y avoir un gainage qui va travailler également vos abdominaux. Je vais vous demander de prendre cette fois vos deux linges. Vous pouvez les plier en petits carrés. Vous allez vous mettre en appui sur vos coudes, les pieds, les pointes sur chacun des linges. On va rentrer le ventre. On va alterner 20. Ouvrir le pied à gauche et ramener à droite et ramène. C'est parti. 1. Je rentre bien mon ventre en position de gainage. Si c'est trop difficile, vous pouvez en faire moins. Vous pouvez poser les genoux pendant la série. Il y a guère d'options possibles parce que si vous mettez sur les genoux, vous ne pouvez plus faire l'ouverture qui va trahir les adducteurs. Donc, essayez d'en faire même 4. Posez les genoux, recommencez. Et au fur et à mesure de vos séances, vous en ferez de plus en plus. Concentrez-vous pour bien ramener à chaque fois. Il nous en reste 2. Encore un. Encore un. Ok ? Ok. Bravo. Récupérez. Ok. Niveau du dessus. Même chose. Attention. Cette fois, les deux pieds en même temps. Ça veut dire j'ouvre, je ferme. Combien il y en a ? Toujours pareil. 20. Rentre le ventre. Grandis-toi sur ta colonne. Pas les fesses en l'air. Pas des grands creux en bas du dos. Je me grandis. Et c'est parti. 1. 2. Et à chaque fois, je resserre avec l'intérieur de mes jambes. Ce n'est pas juste que j'effectue le mouvement. Je ramène mes pieds l'un contre l'autre grâce à mes adducteurs. En resserrant les jambes. Très bien. Courage. Accrochez-vous. On est à la moitié. 10. 11. 12. 13. C'est pas mal comme ça. 14. J'aime bien. 15. 16. 17. Rentrez bien votre ventre. 18. Tenez bon, ça devient dur. 19 encore. Et 20. Parfait. On n'en fait pas plus sur celui-ci. Un dernier exercice. Avec une chaise cette fois. Je vous laisse aller chercher une chaise. Pas trop haute. Comme ça, par exemple. On va se mettre allongé sur le côté. Poser le pied sur la chaise. Et là, ça va être un travail en statique. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir de mouvement. Mais je vais appuyer sur la chaise le plus fort possible pour travailler mon adducteur. On va maintenir la contraction 5 secondes. On va le faire 10 fois. Et on change de côté. Vous êtes avec moi. Vous êtes installé. Vous avez mis votre chaise. Bien le pied. La cheville, on peut mettre même un peu dessus. Voyez la bonne hauteur. Il ne faut pas que ça vous fasse mettre le pied trop haut. Si c'est un peu plus bas, ce n'est pas un problème. Un petit tabouret, ça marche aussi. Et puis, peut-être quelque chose qui est mou. Ou alors, rajoutez un petit coussin dessus. Parce que quand vous allez appuyer, il faut pouvoir vraiment appuyer. Je fais attention de bien appuyer dans l'axe. Tout est aligné. Le pied vers le sol. Et ça part de mon adducteur à l'intérieur de ma cuisse. C'est parti. Première. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Reprends. 1, 2, 3, 4, 5. On sent déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, à vous d'appuyer toutes vos forces sur cette chaise. Ça s'appelle du travail en isométrie. Je ne bouge pas, j'appuie, je travaille ma force. Plus vos muscles seront forts, plus ils seront denses et fermes. Et mieux vous arriverez à les travailler et à les affiner. On est au septième. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être aller un peu vite sur celle d'avant. 2, 3, 4, 5. L'important est de vraiment mettre toute sa force. 3, 4, 5. Vous avez vu, même j'en tremble tellement. J'essaye d'appuyer le plus fort possible. Et 10. Ok. L'autre côté. Prêt ? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moitié. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à tourner légèrement vers l'avant. Les hanches, avoir la pointe de pied vers l'avant. Descendu, je veux dire, pour bien sentir l'adducteur. Selon comment vous allez placer votre pied, vous sentirez plus ou moins votre adducteur. Dernier. 1, 2, 3, 4, et 5. On revient sur le premier côté. Toujours 10. On a juste deux séries. 5 secondes. Restez concentrés. Appuyez le plus fort possible. Prêt ? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez vraiment de travailler en pleine conscience, de recruter le muscle à l'intérieur des cuisses. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Je remarque en le faisant avec vous que le fait d'avoir la jambe fléchie, il doit appuyer avec autre chose. Quand je tends la jambe, j'ai l'impression de mieux sentir mon adducteur. Essayez à vous aussi de faire attention à ces petits détails. qui peuvent faire la différence dans vos entraînements. Restez concentrés. Septième. 1, 2, 3, 4, 5. Et attention de ne pas avoir trop de flexion dans le genou pour vraiment aller chercher jusqu'en haut de la cuisse. Je le sens aussi mieux quand je tends bien ma jambe. Ok, dernier. 10, 2, 3, 4, 5. Très bien. Dernière série de l'autre côté. Prête et prêt. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on fait attention à tous ces petits détails pour vraiment essayer de chercher la sensation à l'intérieur de la cuisse. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Huitième. On a bientôt fini. Appuyez le plus fort possible jusqu'au bout. 9, 3, 4, 5. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En appuyant avec la malléole aussi, j'avais l'impression de sentir mieux qu'en appuyant juste avec mon pied. A vous de tester chez vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des petites recommandations pour les autres. Voilà, on a fait tous nos exercices. On a vraiment ciblé sur les adducteurs. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre confiance. Merci de rester avec moi. A bientôt sur ma chaîne Laura Day Fit. Sous-titrage ST' 501